Bonjour à tous, je suis Noémie Bernard-Legal, je suis chargée de projet européen à l'ACTA, l'association de coordination technique agricole. Je vous remercie d'être présente ce matin pour cette table ronde du coup sur le sujet de la digitalisation des systèmes et des chaînes de valeurs agricoles. De manière générale quand on parle de digitalisation de l'agriculture on désigne plusieurs choses donc à la fois l'utilisation des technologies de l'information et de la communication qui sont aussi appelées TIC dans le secteur agricole mais également l'utilisation de nouvelles technologies comme des outils d'aide à la décision qui sont basés sur des modèles eux-mêmes développés à partir de données collectées par des capteurs. L'objectif de notre table ronde de ce matin ça va être d'explorer plusieurs aspects de cette digitalisation de l'agriculture en balayant plusieurs types d'outils numériques à travers la présentation de différents projets européens. Alors pour commencer je vais passer la parole à Inès qui va commencer par nous donner une définition de ce qu'est la digitalisation en agriculture. La digitalisation il faut bien le voir comme un moyen et pas du tout comme un but. C'est utiliser et amener dans l'exploitation de nouvelles technologies qui vont servir de leviers tels que des leviers agronomiques ou des leviers de sélection variétale et qui ont pour but d'amener l'agriculteur à être plus efficace, plus performant et aussi à répondre aux enjeux qui le concernent. Merci pour cette définition. Ce qu'on comprend bien c'est que la digitalisation ça passe par l'utilisation de différentes technologies en agriculture notamment en agriculture de précision. On a des technologies qui sont par exemple les drones ou les satellites qui vont permettre de collecter des images et qui vont offrir plusieurs types d'applications dans le milieu agricole. Jean-Pierre je vais te passer la parole pour nous parler plus précisément de l'intérêt de l'imagerie en agriculture et de son traitement. Alors bonjour tout d'abord l'imagerie et plus généralement l'acquisition d'informations à partir de capteurs numériques et leur exploitation pour en tirer des informations utilisables pour l'agriculteur est de plus en plus prégnant au sein des exploitations agricoles. En cela l'agriculture ne fait pas exception par rapport au monde dans lequel on évolue parce que l'imagerie est partout, que ce soit dans le médical, dans la sécurité, dans un certain nombre de procédures donc l'agriculture ne fait pas exception. L'intérêt de l'imagerie en règle générale pour l'agriculture que ce soit au niveau des exploitations agricoles mais aussi dans les programmes de recherche et développement pour élaborer les innovations aux services agriculteurs comporte plusieurs intérêts. Citons en particulier deux intérêts. La première c'est d'acquérir des informations que nous étions capables d'acquérir avant mais beaucoup plus rapidement avec ce qu'on appelle un débit et une définition augmentée et le deuxième principal intérêt est d'acquérir des informations qui n'étaient pas accessibles jusqu'à maintenant en raison soit de leurs difficultés pour les acquérir par des moyens traditionnels soit tout simplement parce que des moyens traditionnels n'existaient pas pour les acquérir. Merci pour ces précisions donc on voit bien que la digitalisation a un rôle important finalement dans la création de valeur en agriculture et notamment dans la création de valeur pour la recherche. Est-ce que tu peux nous en dire plus au niveau de la recherche quelles sont les dernières avancées notamment en termes de phénotypage sur les grandes cultures ? Le phénotypage qui est le nom un petit peu officiel pour l'acte d'acquérir des données de caractéristiques des cultures que ce soit découvert aérien mais aussi au niveau des racines et le passage obligé de la plupart des programmes de R&D agricoles. Nous avons besoin de données acquises sur les cultures pour élaborer les innovations au service de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. L'intérêt des capteurs dans cet acte de phénotypage est de pouvoir acquérir ces données beaucoup plus rapidement donc c'est la notion de haut débit et avec une précision plus élevée que les techniques traditionnelles c'est la notion de haute définition. L'intérêt des derniers développements en cours est d'exploiter toutes les technologies qui sont disponibles actuellement dans les étagères entre guillemets des firmes de technologies à savoir l'imagerie dans le visible, l'imagerie dans d'autres spectres que la lumière visible et aussi des techniques de spectroradiométrie et enfin des techniques de lidar qui permettent d'avoir accès à un certain nombre de caractéristiques architecturales du couvert. Et du coup le lien avec le projet INNOVEJ dans ce que tu viens de nous présenter ? Alors le projet INNOVEJ est donc un projet européen financé par le programme Interreg des deux mers qui regroupe des partenaires de quatre pays donc l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas et la France. Son objectif est triple. Premier objectif, développer des outils de phénotypage innovants à partir de capteurs numériques au service de la recherche et développement. Deuxième objectif, faire en sorte que ces outils-là qui sont en premier lieu calibrés en station expérimentale, c'est-à-dire dans un environnement classique des équipes de R&D, puissent être aussi déployés dans des approches de recherche participative avec les agriculteurs. C'est-à-dire que l'on veut déplacer le capteur de la station expérimentale vers les parcelles agricoles avec des méthodologies adaptées tout en gardant la rigueur en termes d'acquisition de données et d'interprétation des données nécessaires au programme de R&D, mais néanmoins être en parcelles agricoles, intégrer l'agriculteur dans la réflexion sur les protocoles et sur l'interprétation des données. Et le troisième objectif est de créer ce que l'on appelle un réseau transfrontalier de collaboration pour créer une dynamique autour de l'exploitation des capteurs pour la R&D agricole dans le périmètre des cultures qui sont traitées par le projet, à savoir les légumes de plein champ et la pomme de terre. Merci pour ces précisions du coup Inès. Suite à la présentation de Jean-Pierre sur l'utilisation des données dans le cadre de la recherche, notamment pour le phénotypage, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la digistation ? Oui, tout à fait. Donc les digistations chez Arvalis, ce sont des stations qu'on a spécialisées en premier pour tester des innovations numériques qui ensuite seront déployées dans l'ensemble des stations de recherche d'Arvalis. Et notamment, on en a une qui est basée à Villers-Saint-Christophe, avec laquelle on a un projet sur l'imagerie qui est en cours d'aboutissement, qui s'appelle EuroCELP. Ce projet-là, il a pour but d'observer toutes les pommes de terre qui passent, tous les tubercules de pommes de terre qui passent, et de compter les germes avec des caméras. Et on retrouve bien tout ce qu'a dit Jean-Pierre au niveau de l'intérêt de l'imagerie. Aujourd'hui, l'outil est capable de détecter le nombre de germes qu'il y a sur les pommes de terre, leur taille, mais aussi leur poids via des algorithmes, qui était une donnée qu'on n'arrivait pas à avoir. Et on se rend compte également qu'il est plus efficace finalement que les collègues qui sont amenés à compter entre 100 000 et 130 000 pommes de terre dans une année. De manière générale, les agriculteurs en France sont très sensibilisés au programme de recherche et développement, parce que tous les agriculteurs, d'une façon plus ou moins directe ou indirecte, en fonction de leur production, financent la recherche et le développement en France via les instituts techniques. Donc ça, on a déjà une base, entre guillemets, d'implication du monde agricole très très forte, que ce soit via les instituts techniques, mais aussi tous les services techniques des chambres d'agriculture, tous les services techniques des coopératives, etc. Donc on a cet avantage là en France d'avoir un gros tissu préalable d'implication des agriculteurs. Ensuite, la nouveauté, il est vrai que la recherche participative, ce n'est pas seulement mettre des essais chez des agriculteurs, chose que tous les techniciens de différentes structures font depuis 50 ans, mais c'est impliquer les agriculteurs dans le processus de questionnement, c'est-à-dire de quoi avons-nous besoin comme réponse, et donc quelles questions faut-il se poser pour faire progresser les systèmes de production, et quelles méthodes devons-nous mettre en place pour concilier à la fois l'acquisition de références dans un contexte d'exploitation agricole, qui est différent des stations expérimentales, sans sacrifier la qualité de la donnée acquise et la rigueur méthodologique et scientifique de la recherche et développement dans le monde agricole. Donc cette approche-là, qui est vraiment au cœur du concept de recherche participative, qui n'est pas nouveau, le concept de recherche participative existe depuis longtemps, c'est vrai que ça demande des actions spécifiques, mais en règle générale, je dirais même dans la quasi-totalité des cas, l'accueil est très très bon, et au contraire, c'est une innovation qui plaît beaucoup aux producteurs, d'être au cœur de la machine, entre guillemets, mais de ne pas être lâché dans la nature, c'est-à-dire aussi pouvoir participer et contribuer à un cadre rigoureux d'acquisition de références au sein de leur exploitation. La petite expérience que l'on a acquis dans le cadre du projet INNOVEJ, qui regroupe quatre pays autour des deux mers, est que tous les pays avancent quand même à peu près au même rythme en termes d'appropriation des outils numériques pour la R&D, que ce soit en station expérimentale ou en interaction avec les agriculteurs. Les différences, à mes yeux, ne se font pas du coup trop par pays, mais par culture. Un peu comme pour le développement des solutions agriculteurs, avec des schémas totalement différents. Quelquefois, en effet, des cultures à forte valeur ajoutée ont les moyens, entre guillemets, de développer des outils de R&D, mais quelquefois, c'est dans autre sens, à savoir des grandes cultures qui ont accès à des fonds de recherche plus développés, comme les céréales, sont en avance, et on transfère les outils développés dans les schémas de R&D céréales-maïs sur les autres cultures. C'est le cas de INNOVEJ, par exemple, où on transfère des acquis sur blé et maïs sur la pomme de terre, par exemple. Donc moi, je vois, mais ce n'est pas du tout contradictoire, c'est même complémentaire, plutôt une structuration par espèces, par cultures, plutôt que par pays. Et c'est heureux, d'ailleurs. C'est ça l'intérêt aussi de travailler au niveau européen, c'est qu'on joint tous nos efforts pour avancer dans le même sens au bénéfice des exploitations agricoles. Merci à tous pour vos questions. C'était très riche et très intéressante. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne visite du Salon. Merci. 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 Merci.